Pour vous aider finalement à implanter une culture de leadership dans votre organisation, il faut y aller étape par étape. C'est sûr que si vous êtes une entreprise très structurée, avec des contrôles très réguliers, je vous inviterais à peut-être assouplir un petit peu plus vos procédures, vos contrôles, donc laisser un petit peu plus de latitude, de flexibilité à vos employés. Je vous dirais de susciter aussi des espaces. L'espace, ça fait toute la différence pour la créativité. Je vous dirais, moi en tant qu'entrepreneur, début de l'automne, j'étais laudée, j'avais plus d'idées. Là, ça fait deux semaines que la créativité revient. Pourquoi? Parce que j'ai de l'espace. J'ai un petit peu plus d'espace dans mon horaire. Donc, je vous dirais de créer de l'espace, ça fait toute la différence au niveau de la créativité, de l'innovation, de l'implication aussi de vos gens. Donc, je vous dirais comment on peut faire pour créer de l'espace, donc de créer peut-être des moments de rencontre avec vos employés, vos collègues de travail. Donc, est-ce que vous avez des moments de rencontre entre expertises similaires régulièrement pour échanger sur des nouvelles façons de faire, sur échanger sur vos procédures de travail actuelles, échanger sur nos plus gros bloquants en ce moment dans l'équipe. Donc, de laisser des initiatives, donc de laisser la place aux gens de trouver leur propre solution, c'est ça qui va faire toute la différence. Donc, de laisser des espaces autant en équipe pour créer ce moment-là, mais aussi d'avoir peut-être une grille de cheminement ou de développement ou d'épanouissement, peu importe comment vous l'appelez chez vous. Donc, de laisser une place aux questionnements de la personne. Donc, qu'est-ce qui a bien été cette année? Qu'est-ce que j'ai aimé faire cette année? Qu'est-ce que j'aimerais développer? Qu'est-ce que j'aimerais mettre en place dans l'organisation? Donc, si on laisse de l'espace pour nos employés comme ça, ça va leur permettre finalement de trouver des nouvelles idées et vous aider à aller plus loin en tant qu'entreprise. Pour être en mesure que la créativité de vos employés soit enlignée avec vos objectifs d'affaires, ça peut être fort pertinent pour vous. Donc, c'est sûr qu'en tant qu'organisation, en tant que gestionnaire, il faut qu'on sache où est ce qu'on veut. C'est quoi notre vision d'entreprise? C'est quoi notre mission? C'est quoi nos valeurs? Un incontournable, vous devez avoir ça. Par la suite, c'est quoi vos objectifs cette année? C'est quoi vos objectifs trimestriels? Et ensuite, c'est aux équipes de se dire, bon, bien, ça, c'est notre objectif annuel. Si on veut atteindre ça, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'équipe pour s'y rendre? Donc, en fait, je vous inviterais à ce qu'il y ait des directions claires. Mais en fait, comment on va faire pour y aller? Bien, on laisse nos équipes le faire ou le réaliser entre elles. Et on laisse aussi l'individu trouver ses propres réponses. Donc, je vous dirais que c'est de mettre en place des rencontres régulières d'équipe en fonction de nos objectifs, que ce soit annuels, trimestriels, mensuels. C'est à vous de voir la fréquence des objectifs. Donc, plus votre direction est claire en tant qu'entreprise, plus vos collègues vont vous aider à atteindre ces objectifs-là. En fonction, finalement, de qui ils sont, en fonction de leurs talents, en fonction de leurs idées. Puis, je vous dirais, en tant que coach, c'est mon travail d'aider les gens de trouver leurs propres réponses. Puis, des fois, il y a quelqu'un qui me rencontre sur un sujet, puis je me dis, « Ah, il pourrait peut-être faire ça, ça, ça. » Puis là, bien, je laisse mes idées aller parce que je suis là pour l'aider. Puis là, la personne a trop ses idées, puis je suis comme, « Wow! C'est donc bien malade! » J'aurais jamais pensé à ça. Donc, honnêtement, d'axer en mode coach, c'est vraiment magique. Donc, oui, nous, on sait comment on le ferait, mais ce n'est pas nous, c'est l'autre personne. Donc, comment on peut accueillir l'autre personne, l'aider à trouver ses propres réponses, puis ça va être tellement plus puissant. Donc, je vous dirais que si je fais du pouce un petit peu sur le coaching comme ça, en tant que leader authentique, c'est une compétence à développer. Donc, si on ne veut pas être en mode directif, si on veut accompagner nos gens, bien, on n'a pas le choix de développer, finalement, notre mode coaching, donc le mode accompagnement de l'autre sans tout dévoiler ou sans donner ses trucs et astuces. Donc, souvent, les gestionnaires qui me parlent, ils me disent, « Ah, bien, j'ai peur de trop faire de micro-management ou je ne veux pas trop m'impliquer dans les décisions. » Moi, je suis quelqu'un que j'adore partager mes trucs, mes astuces. Donc, souvent, je vais donner beaucoup, beaucoup d'informations au début à la personne. Donc, je lui partage tous mes trucs. Puis après ça, bien, fais-le comme tu veux. Puis, viens me revoir si tu as des questions. Donc, je m'assure que je l'accompagne le plus possible, parce que moi, j'aime ça me faire accompagner comme ça, avec finalement des échanges, avec des partages. Donc, on a beaucoup de concrets. Ensuite, on laisse aller notre employé. S'il y a des questions, il revient. Puis, je vous dirais qu'est-ce qui est important quand on délègue comme ça des objectifs, des tâches, bien, de faire un suivi. Donc, de voir avec votre employé, il y en a qui vont avoir besoin d'avoir un suivi à tous les jours. Il y en a qui vont avoir besoin d'avoir un suivi à toutes les semaines, à tous les mois. Donc, de voir cette personne-là, à quelle fréquence elle a besoin d'un suivi pour être accompagnée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501